bonjour mes chers spectateurs et spectatrices bienvenue aujourd'hui de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui on va parler un petit peu sur les téléphones portables smartphone je suis sûr que la plupart d'eux ont déjà affronté des problèmes avec ce truc là le plug là on branche le chargement de votre téléphone une fois elle est endommagée si vous avez du fric et la possibilité vous pouvez réparer le téléphone si vous n'avez pas de fric vous pouvez pas le réparer vous le jeterez le téléphone est jetable ça se transforme en une brique ou une pierre qui sert à rien car on n'arrive pas à recharger notre batterie mais aujourd'hui dans ma vidéo je vous ferai voir comment recharger la batterie de votre smartphone même si le plug la prise est mort c'est très facile ce téléphone là la prise est morte parce qu'une fois j'étais dans un aéroport il avait des bornes de rechargement rapide j'ai branché mon téléphone plusieurs fois mais car il y a des milliers de personnes utilisent les plaques les prises là bas c'était endommagé j'ai forcé un petit peu et voilà le téléphone est foutu comment on procède à ça d'abord je vais vous expliquer comment faites la batterie voilà mon téléphone c'est htm voilà voilà c'est la batterie de mon téléphone comme vous pouvez voir sur la batterie même sur la vôtre à deux smartphones ou iphone normalement il ya des prises en termes ce qui se branche sur le dans le téléphone ici vous avez des marquages positifs négatifs voyez pas si vous voyez clair bref sur votre batterie sur les brochettes la marquage plus minus comment le faire normalement la plupart des papales et plus partout les téléphones smartphones sont rechargeable le via une prise usb et cette mini prise ça se branche sur le téléphone moi j'ai coupé mon câble la usb ici c'était la petite prise micro usb qui devait être branché sur la prise de mon téléphone pour commencer je vais vous expliquer comment ça marche qu'est ce que c'est déjà usb si vous découpez le câble d'usb vous verrez les trois fils normalement rouge noir nos quatre fils rouge noir blanc et vert pour recharger la batterie nous aurons la transcription de ce câble c'est que le rouge positif noir négatif pour recharger la batterie je vous répète on recharge la batterie à partir du chargeur d'origine pas directement dans la prise de 220 ou 230 volts évidemment vous avez vous allez exploser votre téléphone une fois où nous avons découpé le câble comme ça je trouve un coup d'oeil dans le téléphone j'ai pas j'ai pas de caméra mon batterie il a batterie comme vous voyez avec les brochettes ça se loge comme ça alors ça signifie que sur ces brochettes il y en a trois positives data et négatives pour nous pour recharger le téléphone nous avons besoin uniquement de prise je dois vous avertir que attention nous rechargeons votre batterie manuellement comme ça pas de court circuit sinon votre batterie explosera dans vos mains ça pourra vous blessez provoquer des incendies etc comment procéder on dénude des ici moi je laisse uniquement des bouts comme ça enroulé vous voyez je sais pas si ça sera bien ça passe vous pouvez découper le câble plus long si vous voulez et pour moi c'est pour que ça fasse un petit peu enfin pour que cette prise là puisse toucher exactement les brochettes de votre téléphone ou de votre batterie je vous rappelle le noir c'est pas très confortable de filmer comme ça le noir c'est négatif le rouge c'est positif comment on les procède vous allez voir voilà on y est ça c'est le téléphone ça c'est ma batterie la caméra arrière fonction bio fonction bio négative positive la batterie se branche comme ça alors ça signifie la prise droite c'est positif la prise gauche c'est négatif voici le câble usb pareil fil rouge positif il noir négatif maintenant il faut bien brancher ces prises à l'intérieur de votre votre téléphone je vais essayer de faire qui ça pisse par contre oui préparer aussi d'avance un bout de scotch voilà et je procède voilà ils doivent être comme ça plus minus l'approche au milieu il doit être libre et je vous rappelle surtout pas de court-circuit prochainement je vais essayer de fabriquer peut-être un petit appareil pour qu'on puisse le faire brancher directement et recharger la batterie sans passer par le téléphone voilà on fait comme ça on pousse la batterie tout doucement pour que les câbles et les prises va être au même niveau hop je serre la batterie voilà normalement pas de pas de court-circuit tout est bien branché je prends le bout de scotch et je fixe tout ça pourquoi je fixe pour que les câbles ne bouge pas voilà ici je suis devant mon ordinateur j'ai ma prise usb ici par laquelle je peux recharger mon téléphone je branche tout doucement le téléphone le téléphone c'est pas la peine de l'allumer mais si vous voulez vous pouvez l'allumer aussi si jamais votre batterie était à zéro en allumant votre téléphone vous verrez voilà il s'allume alors ça veut dire qu'il n'a pas de court-circuit tout est branché vous verrez que la batterie sera déjà au niveau supérieur qu'elle était avant par contre pendant le rechargement vous ne verrez pas la barre de rechargement pour la première fois pour voir combien de temps faut-il pour recharger la batterie faites un test laissez comme ça on recharge téléphone allumé pendant 20 minutes vous débranchez vous ressortez la batterie pour 30 secondes vous remettez la batterie redémarrer le téléphone et vous verrez le niveau de votre charge si admittons 20 minutes la batterie a pris la moitié ça veut dire que c'est déjà bien vous pouvez faire un peu plus je vous montrer ah voilà 66% et c'est pas assez pour ma batterie elle est un peu morte ça prendra environ environ 1h30 pour la recharger complètement à 100% voilà et c'est tout c'est un peu paysan le moyen que je vous fais voir mais ça marche j'ai en fait j'ai trois anciennes batteries pour mon téléphone je les recharge et ça marche très bien je peux dire deux jours sont rechargés voilà merci beaucoup si ma vidéo vous était utile vous faites le like partagez ma vidéo inscrivez-vous sur ma chaîne et vous pouvez faire un petit don me payer un petit café je vous remercie et bonne journée et bon courage merci 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 merci